C'est-il une décision sans précédent? Le conseil municipal de la ville d'York dans le nord-est de l'Angleterre a décidé à l'unanimité de retirer au prince Enedrousse son titre honorifique de duc d'York, qui lui avait été accordé en 1987. Aisling Musson, conseillère municipale, a déclaré vouloir effacer cette tâche qui est associée à notre ville. Le prince Enedrousse est la première personne à s'être vu retirer ce titre. Une décision qui a été prise suite aux différents scandales sexuels dans lesquels il est impliqué. En effet, le fils de la reine Elisabeth II est accusé d'agression sexuelle à Londres, New York et aux îles Vierges américaines par Virginia Dufry. Cette dernière aurait été abusée par le prince Enedrousse, alors qu'elle avait 17 ans. Les faire montrer à 2001 et s'inscrirait dans le scandale sexuel qui a touché le milliardaire Jeffrey Epstein et son ancienne compagne Ghislaine Maxwell. Si le prince Enedrousse a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, cette décision est un réel coup dur pour la famille royale britannique qui va fêter dans quelques semaines le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Il était censé rester invisible pendant le jubilé de platine d'après les informations du Sun, la présence du prince Enedrousse à cet événement serait désastreux pour sa mère, il était censé rester invisible pendant le jubilé de platine, donc il n'y a aucune chance qu'il soit présent à des événements comme Trooping the Color, rapporte une source aux médias anglophones, avant d'ajouter, mais la reine a toujours besoin d'un chaperon en raison de ses problèmes de mobilité. La présence du prince Enedrousse risque donc de faire tâche. Seule sa maman semble être la dernière personne à le soutenir. Chez les citoyens britanniques, la colère grande. Le prince Enedrousse ne finit pas de se retrouver en mauvaise posture. ous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501